Boire quelques verres de passage entre amis ou de façon régulière, pratique sociale courante qui peut à la longue s'avérer périlleuse pour la santé, surtout si le breuvage est frélaté. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est la cause d'un décès sur 20 dans le monde. Alors, plus d'alcool frélaté dans nos caves, c'est le credo poursuivi par l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation. Nous avons décidé d'entrer en guerre contre la boisson frélatée. La formation va suivre, la formation sur la qualité du produit, la formation sur l'information de la qualité. Et donc tous ces éléments l'avons rentré en ligne de compte et nous allons vraiment travailler. Il faut donc sensibiliser une campagne à l'échelle nationale pour lutter contre la commercialisation des boissons frélatées. Yopougon est la commune choisie pour le lancement. Commençons par savoir au niveau des débits de boissons, qu'est-ce qui est vendu, quel type de boisson qui est vendu. S'agit-il de boissons alcoolisées et de quel type d'alcool. Une opération à laquelle adhère ténancier d'espace de divertissement et distributeur. Nous on parle aussi de formation en qualité et en dégustation pour savoir quelles sont les boissons frélatées. La campagne est la bienvenue. Il est important d'informer le consommateur, il est important d'informer les restaurateurs, de voir la différence entre les catégories de boissons, le type de bouteilles. La phase officielle a lancé, plus d'arguments donc pour les éventuels contrevenants. Ce sont des sanctions qui partent, des amendes qui partent de 300 000 à 3 millions et des emprisonnements d'un an à 5 ans de prison. Désormais, il faudra compter avec ces affiches de prévention réglementaire partout où l'on consomme l'alcool. L'objectif est simple, zéro alcool frélaté en Côte d'Ivoire à terme. ... ...